Hey coucou, vous vous êtes déconfiné en france, nous on n'est pas déconfiné. On ne va pas l'être avant un petit moment même si à partir de demain il y a un plan de déconfinement progressif. Je t'explique et après j'en reviens à la vidéo. Nous notre déconfinement, le problème c'est qu'il intervient au moment où on est dans le pic de la pandémie, ça n'a pas vraiment de sens, il doit y avoir très certainement des raisons politiques et économiques au déconfinement à Rio et pas du tout des raisons humaines et sanitaires et du coup pendant le mois de juin et juillet la ville va se déconfiner petit à petit et tout devrait revenir à la normale au mois de août. Sandra et moi on a décidé que même si certaines choses allaient ouvrir pendant tout le mois de juin on allait rester à la maison et on allait plutôt observer pour voir comment ça se passait et juillet qu'on allait commencer à regarder également si la situation est moins grave on ne sait pas peut-être qu'on se remettra un petit peu à ressortir et si elle est grave on restera confiné jusqu'à ce qu'elle le soit beaucoup moins. La vidéo d'aujourd'hui elle est sur le sujet du confinement, déconfinement même si je sais que vous les français ça fait longtemps que vous êtes sorti de vos maisons c'est une petite vidéo légère dans laquelle je voulais partager avec toi ce qui me manquait le plus depuis que je suis confiné c'est à dire depuis 70 jours que je suis enfermé dans cette maison et les 3-4 premières choses que je comptais faire en priorité quand j'allais partir et si je fais cette vidéo c'est dans l'idée peut-être de la regarder dans quelques années de la partager avec toi peut-être dans 5 ans 10 ans et de repenser à ce moment difficile et à toutes les choses qui m'ont manqué pendant tout le long de ces deux trois mois quatre mois enfermés à la maison parce que souvent on ne profite pas des choses et quand on les a pas on dit oh ça me manque ça me manque et quand elles reviennent on n'en profite pas quand même et donc moi j'aimerais avoir une trace vidéo de tout ce qui m'a manqué pour pouvoir en profiter pour de vrai ok ah oui et en plus de ça je pense que les choses elles sont un peu différentes de vous les français et je vais l'expliquer pendant la vidéo parce qu'on a des modes de vie qui sont différents et vraiment j'ai l'impression qu'on n'a pas eu les mêmes manques pendant ces mois enfermés à la maison la première chose pour moi et tu deviendras que vous l'avez pas en français manger des pans de quejo et açaï. Pans de quejo tu sais c'est des petits pêles en fromage et l'açaï c'est une baie qui est utilisée pour faire notamment des sortes de glaces, des sortes de smoothies qu'on mange un petit peu tous les jours quand il fait chaud ici à Rio et dans mon quartier on en mange aussi tous les jours parce qu'on a un restaurant spécifique dans lequel il y a les meilleurs pans de quejo açaï de la ville. Alors ça je l'avais noté au milieu du confinement j'étais vraiment désespérée de ne pas pouvoir manger mes pans de quejo açaï. Entre temps Sandra et moi on a acheté des pans de quejo industrielles qui sont pas aussi bons que ceux qu'on a l'habitude de manger mais ça va et surtout en fait on a commandé l'açaï pur, on va mettre des guillemets pur, l'açaï pur directement là où on achetait avant nos vrais açaï donc nos glaces et on l'a fabriqué nous même et ça si jamais tu veux voir comment ça marche je le montre dans plein de mes vlogs que je poste régulièrement sur cette chaîne. Deuxième chose, ce qui me manquait tous les jours c'était de danser des danses de deux. Alors ça aussi c'est quelque chose peut-être qui doit pas manquer à beaucoup de gens en France parce que vous vous avez un peu moins cette culture de danser, il y a beaucoup de gens qui dansent des danses de deux notamment la salsa notamment la bachata et compagnie mais ça reste un petit monde ici danser à deux c'est quelque chose vraiment du quotidien. Il y a notamment le foro qu'on danse beaucoup à deux et toute occasion est bonne pour danser au Brésil, je dis Brésil mais je parle de Rio même si globalement c'est un peu pareil, toute occasion est bonne pour danser et moi j'avais l'habitude de sortir toutes les semaines et d'aller danser avec des gens et d'être toujours collés à un moment donné à une personne pour danser et le fait de ne plus le faire depuis 70 jours c'est un manque énorme, ça a l'air de rien, on s'en rend pas bien compte tant qu'on l'a plus mais c'est assez difficile et ça me rappelle un petit peu ce que j'ai vécu dans une autre mesure complètement différente quand j'étais en Inde et que là-bas j'avais pas de possibilité de danser avec des gens parce que ben y'a pas vraiment ça, moi je connaissais peut-être pas les danses avec lesquelles que j'aurais pu faire pour danser avec les gens et ça avait été assez difficile pour moi et c'est un petit peu ce que je vis en ce moment. Du coup en parlant de ça ce qui me manque énormément et c'est peut-être ce qui me manque le plus c'est de me coller à des gens j'ai besoin de toucher les gens, de faire des câlins, de faire des bisous et là c'est pareil je pense qu'en France aussi vous avez eu le manque par exemple de faire la bise, de serrer des mains et d'embrasser les gens que vous aimiez mais disons qu'ici c'est très normal de toucher les gens et d'être hyper tactile et d'embrasser, de faire des câlins aux gens pour leur dire bonjour et donc tu es toujours dans les bras de quelqu'un et tu prends toujours quelqu'un dans tes bras et ça c'est bien propre à certaines régions du brésil par exemple dans le sud où les gens ressemblent plus à des européens ils l'ont pas trop mais ici à Rio et dans plein d'autres régions c'est très comme ça et c'est vrai que déjà en France j'étais hyper tactile, ici ça s'est multiplié bien entendu et ça c'est la chose qui est la plus difficile pour moi j'ai l'impression que je ne touche pas d'être humain, c'est terrible. Alors quand j'avais rage je me couvrais de câlins, de bisous, je passais mon temps à me couvrir d'affection parce que j'avais ce besoin, là rage j'ai partie du coup j'ai personne qui me fait des câlins parce que lui aussi il me faisait des câlins mais j'ai plus personne qui me fait des câlins, des bisous mais surtout d'avoir des personnes différentes et d'embrasser des personnes. C'est vraiment fou à quel point ça peut être pesant quand on l'a pas. Ce qui me manque beaucoup c'est de faire la fête en haut de ma rue. Tu te souviens dans mes vlogs, je te montrais que tous les vendredis il y avait des fêtes en haut de ma rue et je repense à toutes les fois où j'ai pas été parce que je me disais oh vendredi prochain il y aura la même. Non meuf il faut que j'y retourne franchement si j'y retourne pas, dites le moi à tous les gens, toutes les meufs qui viendront chez moi en vacances, dites moi si je vais pas aux fêtes qui sont en haut de ma rue s'il vous plaît. Les fêtes en haut de ma rue elles sont merveilleuses, c'est des fêtes populaires, il y a plein d'enfants, il y a toutes les familles de ma rue et des rues aux alentours on mange des crêpes, on mange des ongles, des crêpes du haut de ma rue, on mange des brochettes de fromage, on mange des açaillis, on mange des mini pizzas à l'auro enfin c'est magnifique, on mange du pop corn, c'est vraiment le truc duquel je suis tombée amoureuse dans mon quartier quand je suis arrivée et là tous les vendredis j'ai un petit pincement de coeur en mode aaaah c'est la merde. Un autre truc qui me manque en parlant de fêtes, c'est les fêtes de juin et ici elles sont très importantes, c'est des fêtes traditionnelles qui viennent du nord du brésil et c'est des fêtes durant lesquelles les gens font un feu dansent autour du feu et ils vont danser plein de danses un petit peu traditionnelles, marrantes et il y a plein de variantes et à Rio où c'est très différent de la version ultra traditionnelle à Rio les fêtes à Julina au lieu que ça dure un mois donc la fête de juin et ben nous ça dure 3 mois parce que c'est Rio et qu'on aime faire la fête ça dure juin, juillet, août et pendant ces 3 mois tous les week-ends il y a une fête à Julina ou plusieurs dans des quartiers différents de la ville et il y a des gens qui les font tous et franchement l'année prochaine si j'en fais pas au moins 5 ou 10 je sais c'est pas exactement le même chose mais au moins 5 ou 10, rappelez moi comment j'ai morflé pendant cette année où il n'y a pas de fête à Julina ces fêtes elles sont tellement géniales qu'on les attend dès qu'elles sont finies, on les attend avec impatience jusqu'à l'année d'après en gros pendant ces fêtes tout le monde est habillé avec des habits un peu de paysans donc il y a des chapeaux de paille, les gens ils ont du foin, on met des vêtements à carreaux, on se fait des couettes comme ça les gens sont un peu déguisés, c'est vraiment marrant mais vraiment vraiment marrant, on danse des danses qui pourraient ressembler un peu à des danses paillardes qu'on pourrait avoir dans notre culture c'est des fêtes qui sont très familiales où il y a les enfants, les grands parents, les jeunes, les pas jeunes il y a plein de bouffe typique des fêtes à Julina et c'est aussi pour ça qu'on les attend avec impatience parce que c'est à ce moment là et seulement à ce moment là qu'on va pouvoir manger certains trucs et à Rio c'est encore différent parce qu'à Rio il y a genre toute la bouffe du monde de la normalité plus la bouffe des fêtes à Julina et donc quand on va dans une fêtes à Julina, c'est comme si on allait dans une grande foire où il y avait tous les stands de toute la bouffe possible et imaginable que tu peux imaginer plus il y a généralement un groupe qui fait du fogo donc la fameuse danse de deux, tout le monde qui danse et il y a plein de jeux et les adultes redeviennent des enfants par exemple on joue aux fêtes à Julina, par exemple on joue aux chaises musicales, on joue à plein de jeux comme ça qui sont trop marrants dans lesquels se mélange les adultes et les enfants il y a les fêtes à Julina spécial famille où là il y a plein d'activités pour les enfants, il y a des clowns, il y a des trampolines, enfin bref c'est génial, c'est merveilleux c'est genre un des moments super de l'année et ce qui est fou c'est que c'est un moment qui est genre après le carnaval et c'est un petit peu nos fêtes et nos carnavals d'hiver et souvent les blocos de carnaval organisent une grande fête à Julina du bloco et c'est une sorte de mini carnaval sous fond de cette fête là et c'est vraiment génial donc là on est en train de perdre ces fêtes là pour cette année, peut-être que comme tout va réouvrir d'ici début août, moi j'imagine que les gens vont faire des fêtes à Julina donc dans notre villa, tu sais la villa c'est en bas de chez moi, c'est toutes les maisons qui sont ensemble qui sont fermées et au milieu desquelles il y a une cour et c'est fermé par un portail dans notre villa on est en train d'organiser des fêtes à Julina que je te vloggerai et c'est trop bien, il y a des danses particulières et tout, je te montrerai toutes les danses bref donc j'imagine bien que plein de gens vont faire des mini fêtes à Julina familiale et ça se fait déjà en temps normal pour les grandes, peut-être quand on tiendra, je sais pas si j'irai, j'irai pas, ça dépendra de où on est le virus, en tout cas ça me manque déjà qui me manque également et pareil vous l'avez pas en France, c'est de faire du mototaxi alors le mototaxi c'est mon moyen de transport favori, tu sais que les mototaxi c'est mes potos et la famille et j'ai fait tout en moto ici à Rio et c'est vraiment trop triste pour moi de ne pas sentir l'air sur mon corps et de ne pas voir tous les paysages en parlant de paysages, ce qui me manque bien évidemment c'est de voir la mer, c'est ultra frustrant d'habiter dans une ville comme Rio et de ne pas avoir vu la mer depuis 2 mois et quelques moi j'ai quasiment toujours habité à côté de la mer, j'habitais longtemps à Pau où j'avais la montagne c'était autre chose mais sinon j'ai habité quasiment toute ma vie à Marseille, après j'étais à Isra où j'avais la mer tout le temps et maintenant j'habite à Rio où j'ai la mer en permanence et de ne pas voir en fond c'est terrible et je pense d'ailleurs que ça va être un moment très très fort et d'émotion quand je vais revoir la mer, quand je vais ressentir l'odeur de la mer et quand je vais me baigner la prochaine fois dans la mer ce qui me manque terriblement bien entendu c'est de marcher avec des échasses dans la rue tu vois dans mes entraînements du matin en fait je fais des allers retours dans ma cour, c'est super petit, c'est très frustrant au début j'avais envie de faire plein de trucs et puis finalement au bout de 70 jours et de 15 entraînements je sais plus trop quoi faire donc maintenant je suis plutôt en mode où je mets mes écouteurs, je mets des podcasts et je marche pendant une heure pour pouvoir m'entretenir et pour entretenir ma pratique des échasses et ça me manque énormément d'être avec des gens, d'être avec d'autres gens qui font des échasses de me préparer pour des blocos de carnaval avec mes échasses, de marcher dans la rue avec mes échasses la journée de voir le regard des gens qui me regardent comme ça du haut de mes échasses tu vois cette poésie, cette magie, cette performance artistique elle me manque énormément du coup ce qui me manque également bien entendu c'est de m'entraîner pour le carnaval cette année a priori on n'aura pas de carnaval de Rio, je dis a priori parce qu'il n'y a rien à arrêter mais ça me semble un peu compliqué qu'il fasse un carnaval en février-mars compte tenu de la situation alors il y a deux sons de cloche, il y a un son de cloche qui dit que dès que ça va aller mieux les blocos de carnaval ils vont faire le bordel et qu'ils vont faire des méga méga blocos et un carnaval mille fois mieux il y a notamment un exemple avec la grippe espagnole, je crois que c'est celle-ci qui avait tué des milliers des milliers de gens à Rio et quand la grippe espagnole s'est terminée les gens ont organisé genre le plus gros carnaval de toute l'histoire des carnavals ici mais la conséquence de ça c'est qu'après il y a eu de nouveau une seconde vague et qu'il y a eu encore des milliers de morts donc j'imagine bien que les gens maintenant en 2020 seront plus intelligents que ça et n'organiseront pas un immense carnaval je sais pas comment sera la situation d'ici à février mais j'ai vraiment du mal à croire qu'il y a un carnaval et ce que j'ai entendu dire c'est que probablement le carnaval va être repoussé à juin pour laisser le temps déjà la pandémie de mourir et aussi aux gens de s'entraîner, c'est aussi pour ça que ça me semble impossible un carnaval en février parce qu'on peut pas s'entraîner et on peut pas créer les shows des différents blocos donc peut-être en juin prochain on sera en mode festagina carnaval, ça peut être marrant ce qui me manque beaucoup 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 c'est d'aller dans la forêt de Tijuca alors à Rio on a la plus grande forêt urbaine du monde, elle est incroyable, tu l'as vu dans plein de mes vlogs et d'ailleurs j'ai hyper hâte de te revloguer à l'extérieur de ma maison parce que ça fait 70 vlogs que je te vlog que ma maison et merci infiniment à toutes les personnes qui regardent et qui apprécient les vlogs parce que vraiment j'avais peur de pas être capable de relever ce challenge j'en suis qu'à la moitié, la famille il me reste encore tout le mois de juillet à vlogger et il me reste encore le mois de juillet à vlogger et peut-être le mois d'août mais en tout cas je suis hyper heureuse de voir qu'on arrive ensemble à créer quelque chose qui dépasse le fait d'être enfermée dans une maison mais j'ai quand même hyper hâte de pouvoir aller en extérieur et me remontrer de nouveau cette vie fabuleuse et moi j'ai hâte de marcher dans la forêt, d'entendre les bruits de la forêt, de voir les singes j'ai hâte d'aller me baigner dans une cascade, j'ai hâte du froid de la forêt, j'ai hâte de plein de choses qui me manquent énormément depuis que je suis enfermée ça me manque d'aller à la plage tôt le matin, je t'ai parlé de la mer je vais pas revenir dessus mais j'avais un peu cette habitude d'y aller tôt d'y aller vers 8-9 heures et de rester 2-3 heures à la mer et d'être un petit peu tu vois genre avec très peu de monde sur la plage ça me manque de boire une eau de coco que ce soit à la mer ou en dehors de la mer livrée, je rêve de boire, oh mon dieu, je rêve de boire une eau de coco et ça aussi tu vois c'est des trucs dont vous pouvez pas arriver en France, c'est tellement marrant de voir à quel point nos rêves ils sont différents du fait qu'on n'habite pas dans le même pays mais je rêve de boire une eau de coco parce que normalement c'est mon quotidien quasiment tous les jours je bois de l'eau de coco et tous les jours j'ai voilà ma coco, ma paille et je mange de la coco et là j'en ai pas, j'avoue ça me manque ça me manque de parler avec des humains, je parle avec mes voisins mais on parle finalement très peu et c'est marrant de voir je pensais qu'on serait beaucoup plus proches, on lit, on organise des soirées ensemble de temps en temps, tu l'as vu dans mes vlogs on a fait 3 soirées en fait ou 4 depuis qu'on est confinés pour des anniversaires on fait des choses, on a des discussions machin mais je pensais qu'on serait un peu plus dans la cour tous ensemble tout le temps et disons qu'au début c'était un peu comme ça et globalement on est tous allé dans un truc dont je t'ai parlé dans les vlogs où on est tous un peu plus dans le même, il y a des moments où on se sent pas très bien, il y a des moments où on est déprimé par exemple j'ai une de mes voisines qui est une meuf merveilleuse et hyper bonne vivante qui est très 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 déprimée depuis le début du confinement et qui sort assez peu de chez elle et de son lit quand je dis de chez elle, je parle de la cour, on a cette chance d'avoir une cour j'ai une autre voisine qui me dit qu'elle est déprimée en ce moment, Sandra est passée aussi par une semaine difficile ma semaine à moi était un peu difficile aussi et donc voilà ça me manque de parler avec des gens d'avoir des conversations légères et de parler à l'extérieur, ça me manque de croiser des gens, ça me manque de donner des oils de voir toutes les personnes que j'aime et qui vivent dans la rue, qui travaillent dans la rue, qui travaillent dans les magasins toutes ces personnes qui font notre quotidien et qui contribuent à faire que notre quotidien est beaucoup plus heureux et beaucoup plus riche chaque jour ça me manque énormément le dimanche d'aller au marché, ça je pense que ça a dû vous manquer aussi moi j'ai un marché ici qui s'appelle le marché de Gloria et c'est un marché immense qui a lieu le dimanche il commence tout le matin, il finit vers minuit, c'est un marché qui est un peu fou où il y a tout l'après midi, il y a tous les stands il y a des concerts pendant toute la journée et généralement en deuxième partie de journée il y a un concert qui dure jusqu'à minuit il y a plein de stands de bouffe toute la journée, de tous les côtés avec toutes les bouffes possibles et imaginables et souvent tu vas là bas et tu passes ta journée, ça ça me manque énormément et je repense à toutes les fois où je ne suis pas sortie de ma maison alors qu'il faisait beau et j'avais juste la flemme et là mon dieu mais qu'est ce que je donnerais pour pouvoir aller dans mon marché voir des légumes, voir des fruits, entendre des gens gueuler, passer devant le poissonnier, tous les trucs comme ça j'en rêve, je rêve de manger des pastels, oh mon dieu si t'as pas été en amérique latine tu sais pas ce que c'est des pastels mais les pastels c'est comme deux feuilles comme ça feuilletées avec à l'intérieur du fromage fondant c'est merveilleux, c'est gras, c'est bon et le dimanche c'est un peu traditionnel dans mon marché on mange ça avec du jus de canne, c'est incroyable, je rêverais de boire un jus de canne bien entendu je rêve d'assister à une samba, la samba c'est le truc de Rio, tous les jours il y a une samba quelque part à tous les moments pendant la samba, partout 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 c'est pas un mythe c'est comme ça alors c'est marrant parce que c'est pas comme vous l'imaginez avec des danseuses de samba machin la samba c'est une ronde de musiciens qui joue et tout le monde qui est autour, qui danse ouille, qui boit des verres, qui discute machin machin ça fait vraiment partie du quotidien, je rêve de voir une samba et là c'est pareil j'imagine bien qu'en France vous n'avez pas ce rêve là parce que vous n'avez pas cette culture mais vous avez de la chance parce que le 21 juin vous aurez sûrement une fête de la musique donc pensez à moi qui sera, je serai qui, en tout cas pense à moi qui sera enfermée à la maison pendant que vous vous profiterez de la musique si vous voulez alors bien entendu la chose qui est au dessus de tout ça et dont je n'ai pas parlé avant, c'est mon amoureux Néandreau, mon amoureux me manque énormément je rêve de tous les petits trucs du quotidien qu'on fait pas ensemble pendant ce confinement, je rêve de me réveiller avec lui le matin, je rêve de sentir sa peau contre la mienne je rêve d'avoir son odeur, je rêve de faire le petit déjeuner avec lui, je rêve qu'on passe des journées ensemble à regarder des séries entières juste parce qu'on ne peut pas lâcher, qu'on prenne la moto et qu'on aille faire un tour, qu'on s'arrête manger des pentes de keijo asahi je rêve de tous les moments d'affection qu'on peut avoir tous les deux et c'est très difficile, très difficile pas autant que ce que je pensais parce que je trouve qu'on l'a bien géré mais c'est très difficile d'être autant éloigné et en même temps je pense que comme je l'avais dit dans une vidéo, ça l'aurait pas fait d'être ensemble, ça aurait été beaucoup ça aurait été difficile même si c'est quelqu'un de très 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 facile à vivre, ça aurait été difficile parce que j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait notamment par rapport à mon travail et j'aurais été très frustrée parce que j'aurais passé beaucoup de temps avec lui et ça aurait été cool parce que peut-être on aurait eu une relation beaucoup plus complice après mais en même temps je me dis qu'on a toute la vie pour passer des moments ensemble et que c'est pas plus mal qu'on ne se soit pas obligé à s'enfermer pendant cette pandémie tout ça pour dire que pendant ce confinement, ce qui me manque le plus bien entendu c'est Léandreau normalement on devrait pas tarder à se voir parce que là on se rend compte que ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu que tous les deux on prend aucun risque, on a passé le stade de faire une quarantaine chaque fois qu'on rencontrait des gens parce qu'on n'en rencontre pas donc on sait qu'on a aucun problème de santé et qu'on pourra pas se contaminer et contaminer les autres gens parce que c'est sûr qu'on est ok et en fait on pense faire un truc du genre Léandreau qui sort de sa maison tant le soir, qui prend la manteau, qui vit à la maison, qui reste plusieurs jours et qui repart la nuit comme ça moi lui-même ne prendra pas de risques. Bien entendu quand ça arrivera tu verras que je serai folle je mettrai tout sur instagram, je disparaîtrai également d'instagram parce que je me consacrerai qu'à lui et il y a de fortes chances que je vlog beaucoup de moments qu'on passe ensemble parce que je crois que c'est important de partager ça aussi avec vous dans la mesure où c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué et que j'ai partagé en fait tout mon quotidien et c'est mon quotidien. Bref, j'ai noté les 4 trucs que j'allais faire en premier quand j'allais quitter ce confinement Alors premier truc que j'ai dit, j'ai dit que avec Virginie on va faire un pique-nique on va faire un pique-nique dans un parc, genre un vrai pique-nique à la française. Je te ferai une vidéo sur le pique-nique brésilien ça n'a rien à voir, c'est absolument pas la même chose que nous et donc on a envie juste de faire un pique-nique et d'être juste là dans le parc. Tu sais le fameux parc où il y a des palmiers partout, le parc de Flamingo qui est à côté de chez moi on va juste faire ça, être dans le parc, avoir la mer en fond et faire un pique-nique français toutes les deux Ce qui nous manque aussi, ce que je vais faire dès que je vais ressortir de la maison, c'est aller à la plage Sandra, Virginie et moi on va prendre un hiver, aller à la plage tout le matin, se poser et enfin respirer l'air de la mer et se baigner même si c'est l'hiver et même si c'est l'hiver froid. J'ai noté que l'autre chose que j'ai envie de faire c'est d'aller dans un parc et faire des échasses, notamment le parc de Flamingo j'ai juste envie en fait de marcher avec mes échasses dans un espace qui ne représente pas 4 enjambées parce que là c'est vraiment petit, ça commence à me rendre dingue et mon grand projet qui est pété du cul mais que je rêve de le faire dès que je sors d'ici, c'est que Léon et moi on prenne sa moto et qu'on parte qu'on aille dans une plage qui s'appelle la plage secrète qui a une heure à peu près de route de là où j'habite et c'est une plage avec des piscines naturelles qui est genre incroyable et j'ai juste envie d'aller là-bas toute une journée avec mon mec, profiter et avoir l'impression d'être parti en vacances même si c'est pas vraiment des vacances, dormir là bas, trouver un hôtel, n'importe quoi et revenir le lendemain je sais très bien que pour vous les français encore une fois tout est différent, j'imagine bien que pour vous vous aviez envie de retrouver vos proches, vous aviez envie de retrouver l'ambiance des cafés, boire un chocolat chaud, être en terrasse vous avez envie d'aller dans des concerts, vous aviez envie de retrouver vos parcs, vos plages, les forêts, les montagnes pour faire des randonnées j'imagine bien que vous aviez envie de retrouver vos centres-villes, vous aviez envie de retrouver vos activités sportives vous aviez envie de retrouver des restaurants, je sais pas si les boulangeries étaient ouvertes pendant le confinement mais j'imagine aussi que vous aviez envie de retrouver vos boulangeries j'espère de tout mon coeur que vous avez retrouvé ça, j'espère de tout mon coeur que tout ce que vous n'avez pas encore vous le retrouverez bientôt, vous pourrez vraiment apprécier j'ai vu que vous ne pouviez pas partir de la France pendant cet été mais que du coup ça vous laissait l'opportunité de découvrir la France ce qui est plutôt cool parce que la France c'est un pays qui est tellement beau je vous fais des gros gros bisous et dans quelques mois je verrai si je profite vraiment de tout ça et on fera un petit bilan bisous, ciao ! et coucou merci beaucoup 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 d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo alors si ce n'est pas déjà fait je t'invite à t'abonner à la chaîne le corps la maison l'esprit si jamais tu veux recevoir un petit mail positif tous les jours je te propose de recevoir la petite pensée et de t'inscrire en suivant le lien qui est en barre d'infos si jamais tu veux me suivre au quotidien c'est sur instagram que ça se passe et puis j'aimerais te parler aussi d'une petite nouveauté et je te laisse avec cette vidéo je te fais des gros gros bisous hey coucou tu sais il y a une question qu'on me pose tout le temps depuis que j'ai commencé à être blogueuse et youtubeuse et même depuis toute la vie cette question c'est Laetitia comment est-ce que tu fais pour être heureuse tout le temps ? et en vrai j'ai pas une réponse à cette question j'ai des milliers de réponses à cette question mon bonheur c'est la somme de plein de choses c'est la somme de toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie c'est la somme de tout ce que j'ai vécu c'est la somme de toutes mes expériences c'est la somme de tout ce que j'ai vu de tous les films que j'ai regardé c'est la somme de tous les livres que j'ai lu c'est la somme de tous les exercices de développement personnel que j'ai fait c'est la somme de toutes mes réflexions de toutes mes discussions mon bonheur c'est la somme de tout ça et du coup quand je pouvais pas répondre à cette question j'ai enfin créé mon programme bonheur l'idée c'est de pouvoir partager avec toi tous les outils que j'ai eu pendant toute ma vie te les déposer pour que tu puisses les prendre et t'en servir et que tu puisses toi aussi essayer d'être plus heureux ou plus heureuse alors le programme bonheur c'est quoi ? c'est un mail positif tous les jours de la semaine c'est un support sur internet avec des podcasts, des vidéos, des articles, des résumés de livres, des exercices qui sont tous liés avec la thématique du bonheur c'est aussi un groupe facebook privé dans lequel tu peux partager toute ton évolution par rapport au programme avec plein d'autres personnes merveilleuses qui vont t'accompagner tout le long de ce chemin et puis c'est un peu moi parce que moi je suis sur le groupe, je suis sur le programme, je suis disponible et je suis là pour t'aider à avancer également grâce aux exercices et à tout le contenu que je propose sur le programme le programme bonheur en fait c'est toute une grande communauté de gens bienveillants qui essayent ensemble d'avancer, d'être plus heureux et de simplifier leur vie au maximum du coup si jamais tu veux essayer, sache que le programme bonheur est gratuit pendant un mois tu peux t'abonner, voir ce que ça donne, si ça correspond à ce que tu veux, à tes besoins, participer au groupe et si toutefois c'est pas le cas, et bien dans le mois tu peux te désabonner et c'est gratuit si jamais tu veux essayer, je te mets le lien un peu plus bas n'hésite surtout pas à venir nous rejoindre là bas et tu m'y trouveras et si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là pour toi je te fais des gros 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 bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...